Regardez bien ce qu'il va suivre. Il y a énormément de personnes qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit « Arrête, c'est bon, tu abuses, c'est juste des petites chamailleries, ouais, c'est bon enfant, oui, ils ont perdu, non. » Ça va trop loin pour certaines personnes. Et en fait, si tu veux guérir, si tu veux avancer dans la vie, la première étape de la guérison, c'est de reconnaître sa maladie. Si tu nies ta maladie et tu veux avancer, la maladie, elle va te rattraper. Nous, on a un travail à faire. Regardez, je vous montre quelques images. Quand la gérale a perdu, les vidéos qui sont sorties, regardez. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Là, je vous ai coupé le son parce que ça met de la musique Sha'abi. Et regardez, ça fait un live, ça met le drapeau de l'Algérie. Vous vous rendez compte ? Dans les toilettes. Et dans la suite, ça met Hacheq même des excréments dessus. Ou alors, regardez ce qu'on a vu après la défaite du Maroc. Regardez. Bref, vous avez vu jusqu'à où ça va. Ça va jusqu'à maintenant attaquer les drapeaux, attaquer les maillots, etc. Il n'y a que de la haine. Ne me parlez pas de oui, c'est juste des chamayres et tout. Et les profiteurs, vous avez la preuve ultime là. Vous allez comprendre. Pourquoi ? C'est vous la cause de tout ça. Vous avez vu ? Il y avait à chaque fois dans les vidéos une histoire de bananes. D'un côté, on voyait des gens, après avoir mis le maillot de l'Algérie, qui sont rentrés à ras pour le salir dans la plaque d'égout, s'acheter des bananes. Tiens, t'es boune, t'es boune, etc. Et de l'autre côté, on avait des gens qui, carrément, ils ont mis dans une vidéo un maillot du Maroc à un singe. Ils ont dit, cool, mange, marocain, tuer un je ne sais quoi. Ils l'ont qualifié d'animal. Wali'iyadhu billah. Tout ça, c'est à cause de quoi ? Tout ça, c'était à cause des profiteurs qui disaient, oui, en Algérie, il n'y a pas de bananes. Et puis ça se répandait. Regardez ce qu'ils ont causé. Ils ont causé que des deux camps, maintenant, lorsqu'ils s'attaquent, ils sortent l'histoire des bananes. Bah oui, c'est vous la cause. C'est vous. Je sais que, vu que vous êtes des chayatines parmi les humains, vous allez être heureux de voir ces images. Vous allez être contents. Ça va vous plaire. Mais ces images, je les montre pour alerter la majorité qui est contre cela et qui est remplie de foi. Vous ne devez pas laisser les frères. Il faut faire les do'as, mais il faut agir aussi. On ne fait pas que les do'as, il faut faire les causes. On demande à Allah, A.S. de nous changer, de nous guider, d'améliorer l'état de la Ummah. Mais vous ne pouvez pas être silencieux et ne rien faire face au mal. Allah, A.S. demande que vous placez sa confiance en lui, mais que vous faites les causes. Et le minimum, les frères, c'est que cette majorité-là, de croyants, wa lillah ilham, on remercie Allah, qui sont croyants avant toute chose et qui ont compris que l'ordre d'Allah, c'est que certes, écoutez bien, certes, les croyants sont quoi ? Ils sont frères. Écoutez bien l'ordre d'Allah. Donc, mettez la concorde entre eux. Ceux qui ont compris cet ordre d'Allah, qu'ils ont compris que ces gens-là, immondes, que j'ai montré dans les vidéos, que ce soit du côté algérien ou du côté marocain, cette minorité qui ne représente pas les croyants parmi ces deux peuples, eh bien, ces gens-là, la majorité-là, vous devez agir, les frères. Vous devez parler. Vous devez faire plus de bruit qu'eux. Ce n'est pas à eux de prendre le monopole. C'est quoi ces gens-là ? En plus, la majorité, c'est quoi ? C'est des gens qui vivent en Europe. C'est des gens qui vivent en Europe. Ils ont réussi à mettre la fitna dans les pays arabes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand même. Au début, ça rigolait sur eux. Ouais, c'est que les immigrés, c'est que les immigrés. Et quelques années plus tard, voilà que ça les a touchés. Regardez. Ça les a touchés. Bref, il faut agir. Mettez des versets. Mettez des ahadith. À un moment ou à un autre, ces shayatins, ils vont se calmer. À force de voir tout le temps des versets d'Allah Azzawajal, à force de voir des ahadith, ils vont se calmer. Mais je vais vous montrer une vidéo de toute façon, vous allez comprendre c'est qui qui veut cela et en quoi ils sont pressés de voir cela. Je vais vous montrer après.